Générique Cette semaine au programme de l'Alsace Innovante et Créative, Zoom sur l'emploi transfrontalier, la mise en place d'un schéma de gestion pour l'île d'Omanial et portrait de Thomas Props, tailleur sur pierre. Générique Après une baisse inattendue du chômage au mois d'août, le nombre de demandeurs d'emploi est à nouveau reparti à la hausse en septembre. Malgré une conjoncture pessimiste, l'Alsace résiste et enregistre un taux toujours en dessous du seuil national, avec 9% de chômeurs contre 9,7% sur l'ensemble du territoire. Un résultat que l'on doit peut-être à la position stratégique de la région et à son potentiel transfrontalier. Un Alsacien sur 12 travaillerait en Suisse ou en Allemagne. Parmi les structures qui favorisent l'emploi outre-Rhin, le Greta et son homologue germanique, le CJD, ces organismes de formation travaillent ensemble pour proposer diplômes et débouchés aux demandeurs d'emploi. Ce que nous faisons et le domaine dans lequel nous actons, consiste justement à jeter des ponts, jeter des ponts entre le secteur français et Alsacien, qui a un taux de chômage élevé, qui a une pénurie d'offres, et le côté allemand, qui a beaucoup d'offres, qui embauche massivement, mais qui a de la peine, lui, à trouver de la main-d'oeuvre à qualifier. Alors ce que nous proposons, c'est de prendre les demandeurs d'emploi côté français, de les former à des qualifications qui sont demandées par les entreprises allemandes, et ça grâce à notre partenariat avec notre homologue allemand, le CJD. La barrière de la langue, c'est clair qu'elle est nette, c'est inhibiteur pour beaucoup de gens, ils se disent, si je vais en Allemagne, est-ce que je maîtrise suffisamment la langue ? Si je dois faire une formation en Allemagne, c'est d'autant plus difficile, puisqu'il faut que la formation est faite en allemand, il faut que je puisse suivre, il faut que je puisse passer un examen éventuellement allemand. Mais on a des réponses à ça, il y a des formations financées par la région qui permettent de se mettre à niveau en allemand. On propose toujours dans nos parcours de formation, un parcours en allemand, qui soit précède, soit accompagne les personnes qui ont la volonté de travailler en Allemagne. Depuis 12 ans, CJD et Greta collaborent ensemble pour créer un équilibre entre l'offre et la demande franco-allemande. Le profil alsacien serait le candidat idéal. Elsistische Arbeitnehmer sind für deutsche Arbeitgeber hier in der Region besonders interessant, weil sie gut ausgebildet sind, weil sie mobil sind und weil sie vor allen Dingen motiviert sind. Wir haben Menschen bei uns in der Ausbildung die zuvor arbeitslos gewesen sind und die ganz bewusst an ihrer Situation etwas ändern wollen. Und ja, aus diesen Gründen sind sie sehr interessant für Arbeitgeber in der Region. L'automobile, le bâtiment et la restauration font partie des secteurs les plus dynamiques de l'autre côté de la frontière. Avec un chômage à seulement 4% et une crise démographique, l'Allemagne semble devenir l'Eldorado des travailleurs alsaciens. Depuis 2010, la région Alsace assure la gestion du domaine fluvial de l'île, de Colmar à Strasbourg. Cette rivière qui baigne la plaine d'Alsace s'étend sur 220 km. Le 16 mai 2014, le Conseil régional a prouvé un schéma de gestion sur 10 ans. Avec un coût global de 19 millions d'euros, le projet vise à développer le potentiel économique du domaine et à préserver l'équilibre écologique du territoire. On a récupéré la gestion de l'île de Manial en 2010. Jusque-là, c'était une compétence État, une gestion par l'État. Quand on a récupéré toute la gestion de l'île, il y avait beaucoup de travaux qui restaient en retard, avec beaucoup de choses à rattraper. Alors, pour travailler sur un plan pluriannuel, on a d'abord fait un état des lieux très clair sur l'ensemble de l'état de l'île. C'est cru l'état de ces digues. L'île, aujourd'hui, c'est 220 km de cours d'eau. C'est 70 ouvrages. C'est toute une série d'impressionnants dispositifs qu'il a fallu réguler. Donc, on a mis ça en place depuis cette année sur un plan pluriannuel. L'entretien et la gestion de l'île de Manial, c'est d'abord des travaux de réhabilitation et une protection de l'environnement urbain et agricole. Grâce au soutien des différents partenaires, la région a mis l'accent sur la sécurisation des abords de l'île. – L'enjeu, il est majeur sur l'île parce qu'en gros, on a estimé qu'en crue centenale, on a environ 11 000 personnes qui seraient touchées par une crue centenale, 1 800 par une crue décennale. C'est surtout un enjeu économique, c'est-à-dire l'ensemble des surfaces qui seraient concernées, ça pèserait de 5 à 8 millions d'euros par an, ce qui nous coûterait. D'où l'enjeu d'investir aussi dans les infrastructures de protection et les zones d'expansion de crues. – Tous ces barrages-là ont été créés historiquement, c'est-à-dire qu'ils avaient différentes utilités, certains c'était pour la gestion contre les crues, d'autres l'irrigation, d'autres enjeux, la production hydroélectrique. Maintenant, les usages ont évolué et du coup, tout l'enjeu du schéma de gestion, c'est bien de concilier ces différents usages, à la fois cette protection contre les crues, les utilisations touristiques, récréatives, agricoles, avec la protection des milieux aquatiques. – Parmi les autres enjeux du schéma de gestion, le développement économique, la rivière possède un fort potentiel touristique et hydraulique. Sur les 220 km de cours d'eau, plusieurs centrales hydroélectriques tournent à plein régime, une particularité encouragée par le conseil régional, comme à Echaud, où M. Bussini gère depuis 40 ans la centrale. – L'installation peut produire 800 kWh, et actuellement on tourne à peu près à 700, parce qu'il y a un léger manque d'eau. On maintient le réseau. Avant que la centrale soit automatisée, tous les jours il y avait des coupures de courant. Le matin à 7h, quand certaines usines remettent en route, il y a une coupure. Et depuis que nous on a l'installation, qui est au nord, mais qui marche bien, il n'y a plus de coupure. Il n'y a plus aucune coupure de l'année, à moins qu'il y ait un courjus, comme un garage à câbles ou n'importe quoi. Mais les coupures baissent la tension, ça n'existe plus. – En tirant profit du potentiel de l'île, la région Alsace favorise le développement économique et touristique du territoire, tout en préservant l'environnement. Thomas Probst est un jeune tailleur de pierre de 24 ans. Depuis 4 ans, l'Alsacien s'applique à mettre au goût du jour un métier ancestral particulièrement présent en Alsace. Si ce jeune talent a d'abord longtemps cherché sa voie, l'aspect manuel et créatif du métier l'ont tout de suite séduit. Je suis devenu tailleur de pierre parce que j'ai toujours voulu faire un métier artisanal et manuel. Toujours dans le domaine de l'art. Donc, au départ, je voulais faire charpentier, mais ça n'a pas marché. Du jour au lendemain, le 1er septembre, j'ai commencé à la fondation. Je suis arrivé, on m'a donné ma caisse à outils. Ensuite, ils m'ont expliqué chaque outil, à quoi ça servait. Et donc, ils m'ont montré à tailler des faces et tout ça. Je pense que ça ne sert à rien de faire ça en école, d'être toute l'année assis sur une chaise et à apprendre à comment tailler des faces, à apprendre de l'art et tout ça. Non, il faut être sur le terrain. Sur le terrain, on apprend mieux. Tout de suite, dedans. La restauration fait partie intégrante de la profession et Thomas enfile avec plaisir le costume d'historien pour valoriser l'architecture régionale. Le tailleur de pierre, sculpteur, qui a bossé sur cet encadrement de fenêtres, qui a fait cette création, avec de la sculpture telle que des volutes, je vais essayer de le reproduire à l'identique. Donc, je vais le déposer. Je vais le reproduire à l'identique au mieux, avec la même finition, le même mangle. Essayer d'être au maximum de la même teinte que l'origine, que l'original. Et comme ça, je le remets en valeur et ça garde l'âme de l'ancien tailleur de pierre, même si maintenant, ce n'est pas l'original. Quand on commence à bosser sur la taille de pierre, sur sa pierre et puis on commence à avancer, à faire des moulures et tout ça, et on voit que c'est tellement difficile qu'il faut tenir rigueur. Quand on imagine, il y a 300, 400 ans, et quand ils n'avaient pas les techniques modernes, et bien, voilà, le respect, quoi. Respect du bâtiment, de cet art grandiose et tout ça. C'est vraiment waouh ! Il y a des régions où ce métier-là, même tel que le patrimoine ancien, n'est pas du tout valorisé. Il est laissé à l'abandon, il y a même dans des régions où ils arrachent des églises, au bulldozer, enfin, c'est pas normal, mais il y en a d'autres où des régions telles qu'en Alsace, ou maintenant, dans l'Ouest, en Bretagne, ou en Loire-Atlantique, et tout ça, c'est vachement bien valorisé, quoi. Il y a des régions où on ne s'y attend pas, quoi. Si Thomas restaure régulièrement des monuments du patrimoine alsacien, l'artisan créateur réalise également ses propres créations auprès de particuliers. Il inaugurera fin de l'année un nouvel atelier de travail. C'est la fin de votre magazine, Alsace20.tv pour revoir cette émission. La semaine prochaine, retour sur le colloque des mémoires et portrait de Antoine Schmoll, créateur de jeux vidéo.